Alors, hier, nous avons vu, donc nous continuons sur hier, nous avons étudié le sujet des héritages, donc, d'un goï et d'un guère. Nous avons vu que puisqu'il y a une affiliation, le guère ne donne pas de Yerusha, et même si son enfant est guère, un guère ne donne pas de Yerusha. Néanmoins, il y a, même si M'hikar Adin, un guère n'est pas M'hikar, même un autre guère, il y a le concept, des fois, de Effectivement, il y a une qui dit comme ça Quelqu'un a emprunté de l'argent à une personne, à une guerre. Le guerre est Niftah, et il laisse des enfants guériment. Alors, quel est le dîne ? Le Yakhzir Lévanav. Pourquoi ? Pourquoi Yakhzir Lévanav ? Avec quelqu'un qui a prêté de l'argent, ses enfants héritent la dette. Mais, là, il n'y a pas de concept d'héritage dans la mesure où c'est un guère, donc, ses enfants, même si eux-mêmes sont guère, n'héritent pas. Et nous dit la Braïta, s'il rend à ses enfants tout de même, les chachabim ne sont pas contents de cela. Pourquoi ? Parce que, c'est parce que c'est, dire c'est à guerre, à Rém, qu'est-ce 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 qu'est ? Quelqu'un qui emprunte de l'argent à un guère, il faut rendre, c'est-à-dire, il n'y a pas de Yerusha, parce que comme on a dit, un guère n'est pas mauriche. Alors, tout de même, s'il rend roi ha-chamim no ha-e-menu. Roi ha-chamim no ha-e-menu, c'est-à-dire qu'il y a ça. Pardon ? Ça, 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 ça se dit pas. Ça, ça se dit pas. Roi ha-chamim no ha-e-menu. Quel mii shi roi ha-chamim no ha-e-menu, roi ha-makom no ha-e-menu. Ve'ol mii shi hain roi ha-chamim no ha-e-menu, hain roi ha-makom no ha-e-menu. On ne cherche pas simplement à être quitte aux yeux d'Hachem, on cherche à plaire aux yeux d'Hachem. Il faut être agréé, aimé. Karov ! Il faut être karov ! On est en Elul maintenant, on est dans la prénate de Dodi. On est dans la prénate de Dodi. Dodi, c'est la prénate de Dodi. Ah, comme vous vous dites, « Koldo dido vek pit hili ahoti. » Pas chatu. Ah, on dirait que vous dites, t'as pas chatu, t'es contenti. Rara, albichem. Il a voulu le prendre. Après, il y a, j'ai fait mes idées, ils ont dit, il faut faire comme ça, il me dit qui c'est. Ça, c'est là, là. On va arriver à ça. Alkol Padi, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que roi ha-chamim no ha-e-menu, et donc quand on rend l'emprunt qu'on a fait à une guerre à ses enfants qui, eux, sont guéribles. Et donc, la Gemara pose une contradiction frontale. D'une part, on nous dit que lorsque on a emprunté à une guerre et qu'il est niftar, si on rend à ses enfants en roi ha-chamim no ha-e-menu, et d'un autre côté, on dit, ah, dérabé, il faut rendre à ses enfants parce que roi ha-chamim no ha-e-menu. Enfin, il faut rendre. À Piddin, on n'est pas à Hayab. À Piddin, on n'est pas à Hayab. Mais il y a celui qui fait le dîn et celui qui fait ce qui plaît. Il fait ce qui plaît. Et là, roi ha-chamim no ha-e-menu, il fait, il s'appelait. Ça plaît au ha-chamim. Donc, ça plaît à Hachem. Donc, il y a une contradiction. Faut-il rendre pour roi ha-chamim no ha-e-menu ? On répète. Il n'y a pas de trio. C'est là si roi ha-chamim no ha-e-menu ou pas. Contradiction. Quelle est la réponse de l'agmara ? Il y a une différence. « Quand chez orato ve leïdato shelo bikdusha » « Quand chez orato shelo bikdusha » « Ve leïdato bikdusha » On va aller, d'après le chitat Rashi, « Nous sommes le chanau qui les possèdent comme ça ». Ça veut dire quoi ? Dans un guerre qui se convertit dans les enfants d'un guerre, il y a trois situations possibles. Situation première, « Horato ve leïdato bikdusha » « Horato ve leïdato bikdusha » C'est-à-dire qu'il s'est converti le 1er janvier et le 1er février, il s'est marié et il a conçu cet enfant qui va naître plus tard. « Horato » C'est-à-dire la conception, « Ve leïdato » La naissance, « Bikdusha » Ça, c'est nickel, c'est un… Il est Karov, Hazak, il est Karov les Havives. Il y a les liens de parenté, il y a l'affiliation comme un juif normal. Ça, c'est « Horato ve leïdato bikdusha ». Il y a, au contraire, dans l'autre extrême, « Horato ve leïdato shelo bikdusha ». Ça veut dire qu'il avait déjà été cet enfant en tant que boy, puis cet enfant s'est converti avec son père quand il était déjà né. Donc, la conception de l'enfant, sa naissance était chez l'hobibdusha. Ça, c'est donc le cas. Et là-dessus, on nous dit que celui qui rend à cet enfant ce qu'il a emprunté à son père guerre, et que cet enfant aussi guerre, « En roi ha hachamim no haymenu ». « Roi hachamim no haymenu ». Mais il y a une situation intermédiaire. Le guerre, donc, a conçu l'enfant alors qu'il était goï, et ensuite, avec son épouse, ils se sont convertis. L'enfant est né dans un couple lorsque le couple était déjà juif, mais il n'a pas été conçu en tant que juif. Ça s'appelle « Horato shelo bikdusha ». « Ve leïdato bikdusha ». 50% si vous voulez. Ce que vous voulez. « Horato shelo bikdusha, ve leïdato bikdusha ». Nous dit l'agmara, comment solutionner cette contradiction apparente où lorsque un guerre est niftar, est-ce que oui ou non, on doit donner à ses enfants, est-ce qu'on doit, je précise, doit, non, mais est-ce que roi hachamim no haymenu, dans quel cas ? « Si horato shelo bikdusha, ve leïdato bikdusha ». Donc, il est né d'une mère qui était déjà juive. Alors, dans ces cas-là, c'est bien roi hachamim no haymenu, parce qu'il donne l'impression d'être mamache, un yéhoudi normal. Et donc, on ne va pas faire la nuance entre horato shelo bikdusha, parce que l'édato bikdusha, donc quand l'édato bikdusha, on ne sait pas quand est-ce trop où il a été conçu. Donc, là-dessus, c'est vrai, on n'a pas besoin de lui rendre mehikaradine, parce que, sauf quand sauf, puisque horato shelo bikdusha, les autres, c'est que ce n'est pas son père, parce qu'il y a une guéroute, et ce n'est pas son père. Ah, lui aussi, l'enfant, il a été mis de gaillère. Ah, ce n'est pas son père. Donc, il n'est pas son carov. Il n'est pas son père d'un point de vue de courva. Ouais, si au moment de la conception, il n'était pas juif, Azmi Beila, alors c'est son père par rapport à la filiation, soit, mais par rapport à la courva, ce n'est pas son père, parce que lui aussi, il est l'objet d'une guéroute. Lorsque la mère, elle est mis de gaillère, et que l'enfant est dans le ventre, Azla guéroute aussi saisit l'enfant. N'est-ce pas ? Saisit l'enfant. Alors, parce que la Tvila même de la mère va être Moïla pour l'enfant. Ouais, la Tvila de la mère va être Moïla pour l'enfant. Si le père est juif, que la femme est enceinte, qu'elle s'est convertie ? Si le père est juif, la mère est Goya, Azla s'est convertie. C'est une excellente question. Là-dessus, rien. Parce qu'il n'y a pas d'affiliation, on revient. Alors que là, je dis ce que M. Cohen dit avec beaucoup de justesse, un juif qui a eu une relation avec une Goya, et cette Goya a mis au monde un enfant, et même si elle s'est convertie après la conception, elle s'est convertie après la conception, ce n'est pas son père, les Chol d'Avar Vinyan. Choum d'Avar ! Choum d'Avar, choum d'Avar, choum d'Avar. Donc, je reviens au cas de... Donc, quand Horato, chez l'Obignoucha, avec les Dato-Bignoucha, on dit que, d'un point de vue de l'affiliation, c'est son père, parce que la Guéroute n'enlève pas l'affiliation. C'était une Goya. Donc, il y a une affiliation. Ce n'est pas comme une juive qui a été... Donc, un juif qui a été avec une Goya ou une Goya qui a été avec une juive où il n'y a pas d'affiliation. Oui, chez l'Obignoucha. C'était son père. Rachmar, il était goy. Il était mafki à la courva. La Yerusha, elle dépend de la courva, comme on l'a expliqué hier. Mais le sauf qu'on le sauf, comme Horato-Bignoucha, comme il est né, donc Horato-Bignoucha, on ne sait pas trop quand il est Horato ou bien, même si on sait, pour ne pas faire de différence, alors on dit... Comme il ressemble à Horato-Bignoucha, il ressemble, il y a quelque chose de Bignoucha, donc on dit que le roi ha-chamim, non ha-émenu. Donc, voilà la différence comment la Gmara solutionne, selon la Chita de Rashi et le Shulchan Aruch, la contradiction, quand est-ce qu'on nous dit que le roi ha-chamim non ha-émenu, c'est quand ? C'est quand ? Quand est-ce qu'on dit que le roi ha-chamim non ha-émenu, c'est quand Horato-Bignoucha, chez l'au-Bignoucha, rien à voir. Pourquoi tu lui rends comme si tu ne prenais pas en considération que le roi ha-chamim est à vivre à guerre ? Guerre est au moins riche. Mais quand Horato-Bignoucha, c'est à l'au-Bignoucha, là-dessus, il ressemble à Horato-Bignoucha, donc là-dessus, on dit que « Omnam mehikara din » « Il ne y aurait cheta vive » Pourquoi ? Parce que « Pourquoi il ne y aurait cheta vive ? » Parce que l'enfant aussi est l'objet d'une guéroute qui a la courva avec son père. Néanmoins, le din est que si on lui rend, c'est-à-dire il hérite son père, si on laisse l'héritage en place, « Roi ha-chamim » non ha-émenu. C'est « Roi ha-chamim » non ha-émenu. Il faut que la tzava soit faite en bonne et due forme, s'il laisse une tzava, si un guérin laisse une tzava en bonne et due forme, même les enfants qu'auras-toi et l'aide d'atab chez l'au-Bignoucha, ça marche. Parce qu'une tzava, ce n'est pas un héritage. Il faut savoir que c'est ça qui caractérise la tzava al-piha al-ha. Al-piha al-ha, dans une tzava, on ne définit pas l'héritier, on donne mes haïm. Donc ce n'est pas un héritage, c'est un cadeau. C'est ça qui fait que toute la tzava elle marche. Si la tzava, on l'a fait chez l'égoïm, c'est compliqué parce qu'on décrit les héritiers. Or, un homme n'est pas en mesure de décrire des héritiers qui ne le sont pas al-piha al-ha. Alors, si on va faire exactement le plus, on donne un cadeau, ça n'aurait plus ? Oui, alors il faut savoir, il faut donner mes haïm. Comment on donne ? Il faut donner mes haïm. Gouf me hayom, perot la kharmitah, c'est tout un sujet. Ça veut dire qu'il faut donner mes haïm. Le gouf me hayom et perot la kharmitah. Oui, c'est entre autres, c'est une des solutions. Bon, c'est une des solutions. Le tzava, c'est un sujet. Alors voilà, ça c'est donc l'agmara. Tosfot pose, tous les rishonim, pose unanimement la question suivante. Toi, tu me dis que quand horato shalom bikdusha, aveyleidato bikdusha, rendre se roi hachamim no haymenu. Il n'est pas yoré, ce n'est pas le roi hachamim no haymenu. Il y a une gemara dans ma sikhite bababatra, d'Avkouf memtet amoudalèv, qui est très célèbre, de Issour Gyora. Qui est Issour Gyora ? C'est l'un des guérims les plus célèbres du chasse. Dans quel contexte il a été mis de gaillère. On parle de la 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 fille de Shmuel. Ouais. La fille de Shmuel et Rachel donc qui était qui a été prise en captivité comme c'est marqué dans ma sikhite de K'touf d'Afraf Gimel. Les filles de Shmuel ont été prises en captivité et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un géolier qui a une relation avec Rachel donc la fille de Shmuel qui va donner naissance à un enfant et Rav-Marie Barachel qui va s'appeler Rav-Marie Barachel et ce géolier après avoir conçu cet enfant avec la fille de Shmuel il va se convertir et il avait il était bien fortuné ce géolier et donc il a été mis de gaillère après que la conception de l'enfant. Donc l'enfant était orato chez l'eau bigdusha il est d'atomique du chat d'une certaine façon puisqu'il est né d'une mère juive mais orato chez l'eau bigdusha donc orato chez l'eau bigdusha ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de lien de parenté avec et l'agmara dans le sérén Babatra Isour Yorah qui savait que son fils selon l'Allah ne pouvait pas l'hériter il cherchait des solutions comment il veut hériter ? Pourquoi ? Je précise parce qu'il avait donné à garder une grande partie de sa fortune à Rava et il cherchait et là-bas il y a un débat comment faire pour que Marie le fils de Rachel avec qu'il a eu donc qu'il n'ait pas son enfant Alpila à l'Aha quand même puisse bénéficier de sa fortune il y a tout un débat et là qui est-ce qui possédait tout cela ? C'est Rava qui possédait non j'efface qui ne possédait pas qui gardait qui avait la garde de toute cette fortune c'était Rava et Rava il essayait comme ça Issour qui est un guère quand il meurt c'est Hefker et Rava pour apprendre possession et ton soin s'interroge que les richelins me disent je ne comprends pas pourtant il y a marqué ici que quand Leïda Tobik Dusha Leïda Tobik Dusha Roi Chachamim Nocha Eménou de donner à l'enfant n'est-ce pas ? Alors ici c'est Leïda Tobik Dusha c'est une mère juive alors comment Rava cherchait à se soustraire ? Arrête quoi Rava il ne cherchait pas Roi Chachamim Nocha Eménou Nous Monsieur Cohen je vous dis comment il va rouler ? C'est pas voler ça Roi Chachamim Nocha Eménou Réponse et je termine là-dessus très rapidement avec votre permission la réponse il y a deux réponses il y a celle de Rabinu Tamm qui dit que quand est-ce qu'il faut rentrer c'est d'Afkarine Alva en tant que à Karatatov mais c'est pas retenu dans les postes la réponse qui est retenue et je dis très rapidement c'est celle du Ritva parce qu'elle s'inscrit dans la logique qu'on a dit le Ritva il dit comme ça quand est-ce qu'on dit quand la mère donc le père a conçu avec une Goya et ensuite le couple a été mis de Gaillère là tu dois le rendre mais quand le Goya a conçu avec une Juive pas avec une Goya qui a été mis de Gaillère là-dessus il n'y a aucun Roi Chachamim Nocha Eménou quelle est la différence ? d'après ce qu'on l'expliquait hier c'est très bien parce que lorsqu'il a une enfant avec une Juive il n'est pas considéré comme son père il n'y a pas d'affiliation alors c'est pas son père quand il a un enfant avec une Goya c'est son père elle enlève la courva lorsque alors on va dire même s'ils n'ont pas de courva en tant que père il va lui faire transmettre mais quand il a un enfant avec une Juive là-dessus c'est pas son père donc il n'y a ni courva ni affiliation parentale et donc dans ces cas-là il n'y a même pas le dîne de Roi Chachamim Nocha Eménou voilà pourquoi il sourira qu'il y a cette enfant avec la fille Rachel la fille de Chouel il n'entrait pas du tout dans la catégorie de Roi Chachamim Nocha Eménou puisque c'était une Juive et que c'est même pas considéré comme son père au pied à la Jawa